Bonjour, je voudrais vous parler d'une rencontre qui nous a particulièrement bouleversé hier soir et on a besoin vraiment de votre prière. C'était dans le métro, un polonais qui doit avoir la soixantaine, qui parle pas un mot de français, donc on a conversé en anglais et en italien. Et puis voilà, son problème énorme, c'est l'alcool, il est complètement imbibé, il avait du mal à ouvrir les yeux et puis quand on a commencé à s'intéresser à lui, il s'est mis à pleurer. On sent qu'il est complètement en dehors du monde dans son problème et que plus personne ne peut s'intéresser à lui, et lui ne s'intéresse plus à rien. Alors le fait de lui parler, ça l'a complètement bouleversé. On a essayé de lui redonner espoir, il nous dit que ça fait 30 ans qu'il boit, qu'il a fait tous les pays d'Europe et qu'à chaque fois, ça s'est terminé par la boisson. Et puis voilà, en pleurant, il disait j'ai envie de m'en sortir, mais je ne sais pas comment faire. Donc nous, on a essayé de lui conseiller et on s'est rendu compte à quel point on était misérable et inefficace, en lui conseillant des adresses qu'on avait. Et puis surtout, en lui, en lui, en priant pour lui, je pense que ça paraît idiot, mais je pense qu'on a une vraie, vraie mission. C'est pas juste comme ça prier en l'air. C'est que si on s'y met tous et dans la fidélité, si on crie vers le Seigneur, voilà, la prière, elle est efficace. On a déjà eu la preuve plusieurs fois. Je vous associe à cette mission. Il s'appelle Janos. Il est polonais. Il est super touchant. Et il a besoin, il a besoin de notre prière à tous. On va tous s'y mettre et Janos, il va s'en sortir. Voilà. Merci. Merci de votre aide.